Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir en détail le fonctionnement ici de cette clé HDMI, ce petit adaptateur HDMI résolution 4K de la marque TVPC. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Eh bien ça va vous permettre donc de cloner l'image de votre smartphone ou de votre ordinateur directement sur l'écran de votre téléviseur en passant par des systèmes Miracast, ça c'est pour les appareils Android, le système AirPlay pour les appareils sous iOS et le système DLNA pour les ordinateurs en passant via une adresse IP. Alors quoi ressemble le produit ? Comment ça fonctionne ? Eh bien ça je vous le dis dans la suite de cette vidéo. Bon l'appareil, cet adaptateur, cette clé HDMI est aussi mignonne, de forme ronde avec un petit câble qui sort et le connecteur HDMI. Il y a aussi une autre partie en fait ici de cet appareil qui est le système d'alimentation et de transmission. Donc celui-ci vous allez le brancher d'une part en micro USB directement sur l'appareil, puis de l'autre côté vous avez un port USB qu'il va falloir alimenter. Alors sur les télévisions récentes vous avez des petits connecteurs USB qui vont donc fournir de l'électricité qui sera suffisant en fait pour alimenter ici ce système. Si vous avez ça, vous le branchez dessus, sinon eh bien il faudra prendre ce petit cordon USB donc A pour le brancher par exemple à l'alimentation d'un ordinateur ou d'un chargeur de téléphone par exemple. Une fois que la clé est bien branchée et qu'elle est alimentée en électricité, vous allez pouvoir allumer votre téléviseur et puis avec votre télécommande ou directement depuis la télé, vous allez sélectionner la source. Voilà c'est comme quand vous changez d'un décodeur par exemple en allant sur un lecteur DVD ou des choses comme ça. Vous allez changer la source pour choisir celle qui correspond ici à la clé. Et vous allez arriver ici sur cet écran où quasiment tout est déjà expliqué en tout cas pour la suite mais c'est en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est avec votre smartphone, vous allez aller dans les paramètres du téléphone pour choisir la connexion Wi-Fi. Si ce n'est pas encore fait, vous allez activer la connexion Wi-Fi pour faire apparaître la liste des connexions possibles. Et celle qui nous intéresse s'appelle Anycast avec quelques chiffres et quelques lettres qui suivent. Vous la sélectionnez et ensuite il faudra rentrer un mot de passe. Et le mot de passe pour cette connexion, c'est celui qui est affiché ici sur l'écran. C'est pas très compliqué hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez vous connecter comme ça en fait à ce système là. Alors vous allez voir peut-être que votre téléphone va vous dire que la connexion est établie par contre, qu'il n'y a pas de connexion Internet. Ne vous inquiétez pas, on passe à la suite. Dès que la connexion est faite, vous allez voir une nouvelle page s'afficher sur l'écran de votre téléviseur avec les 4 possibilités de connexion aux différents appareils. La connexion à l'iOS Mac, à la connexion Android, la connexion Chromecast et la connexion Windows 10. Alors sur la partie iOS Mac, vous avez vu, il suffit de glisser en fait le menu en haut, le menu rapide en fait, pour activer ici la partie AirPlay, de sélectionner la partie AirPlay. Sur un téléphone Android, pareil, vous glissez un petit peu les menus en fait du haut de votre téléphone et vous allez activer ici la partie miroir, en tout cas multi-écran, multi-screen ou mirror. Moi ici au niveau du Samsung, ça s'appelle encore autrement, ça s'appelle Smart View. Donc vous activez à ce moment-là le Smart View, en fait c'est simplement avoir la duplication de l'écran. Sur la partie Chromecast, eh bien c'est ici, vous castez directement ici l'écran, ici à cette partie-là. Et puis quand vous êtes sur Windows 10, c'est au niveau de l'adresse IP qu'il faut rentrer. Et l'adresse IP, vous avez ici la petite partie qui est signale ici, donc 192.168.49.1. Donc pareil sur l'ordinateur Windows, je n'ai pas trop en parlé, puisqu'en fait il y a un tuto qui vous explique toute la démarche à suivre. Donc pour afficher l'écran d'un ordinateur directement sur un écran de TV, ce petit tuto, je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo. Et voilà, une fois que la connexion est faite, vous retrouvez comme ça l'écran de votre smartphone directement sur votre écran de TV. Alors vous avez vu, si je le tiens à la verticale, mon téléphone, et paf, si je le bascule à l'horizontale, il va passer en mode horizontal et ainsi de suite. Voilà, ça dépend un petit peu des menus. Il y a des menus qu'on ne peut pas basculer en horizontal, par exemple la page d'accueil du téléphone. D'ailleurs, on va voir un petit peu un truc sympa. Évidemment, maintenant qu'on a l'écran en grand, on va pouvoir regarder la télévision. Donc voilà, on a notre télé par exemple ici qui s'affiche. Voilà, donc par contre, la petite subtilité quand même qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la connexion, pour avoir une bonne synchro et une bonne qualité d'image, on est quand même ici sur de la 4K, possible au niveau de la 4K, il faut avoir quand même une bonne connexion Internet au niveau de votre box. Puisqu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, votre téléphone est lié en fait à votre téléviseur, mais aussi lié à votre box pour tout ce qui est connexion Wi-Fi. Alors quand vous regardez des choses sur Internet, assurez-vous d'avoir une très très bonne connexion, un très très bon débit. L'autre bonne raison de dupliquer son écran de téléphone sur un écran de téléviseur, c'est pour tout ce qui est jeux, tous les jeux vidéo qu'on retrouve sur son téléphone. Évidemment, c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus sympa, beaucoup plus grand lorsqu'on l'a ici sur un écran de téléviseur. Et on va pouvoir profiter comme ça d'une définition plus sympa, d'une image bien plus grande pour profiter de ses jeux favoris. Vous allez pouvoir bien entendu aussi pouvoir partager vos photos, vos vidéos perso. Bien sûr, tout ça, ça se fait sans fil depuis son téléphone en passant par notre petit boîtier. Et bien sûr, le must du must, c'est de pouvoir regarder nos vidéos en grand sur le téléviseur à partir de notre chaîne YouTube, par exemple. Donc voilà, on lance la vidéo et on la met en grand. Voilà, donc du coup, c'est marrant, on peut se regarder soi-même à la télévision. Bon, ça, c'est beau, Internet. Et voilà donc pour ce tour d'horizon ici de cette clé HDMI de la marque TVPC. Donc, adaptateur HDMI 4K UHD pour donc dupliquer l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur directement sur la télé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-nous un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets technos. Ciao, ciao !